mesdames messieurs bonjour et ravi de vous accueillir à la green golf convention 2022 avec rémy cette convention la greffe qui l'organise l'a voulu un peu différente des autres années différente avec l'idée plus d'échanges ça commençait déjà maintenant depuis ce matin c'est à dire des moments de pause vous pourrez échanger les uns avec les autres des conférences qui seront beaucoup plus interactif que ce qu'on faisait d'habitude et puis bien sûr un déjeuner debout qui vous permettra aussi de pouvoir discuter un petit peu avec tout le monde je voulais remercier l'ensemble des partenaires qui se sont associés à cette manifestation donc vous avez dont vous avez la liste ici et je vais passer la parole à rémy dorbeau qui va co-animer avec moi ces deux jours voilà merci beaucoup frédéric c'est vraiment un grand grand plaisir de vous retrouver tous aujourd'hui pour deux jours autour de cette convention on a les plus jeunes qui sont en formation et puis on a les plus anciens qui vont transmettre le savoir va y avoir des intervenants de qualité vous avez compris que le thème principal de ces deux jours mais ça va être la transition écologique ça va être trouver des solutions de demain et que un des plus gros leviers que l'on a à notre disposition c'est le levier des graminées et on va avoir vraiment de solides experts qui vont vous présenter ce qui est notre actualité ce qui va être notre avenir et puis comment le mettre en oeuvre avec un point d'orgue demain à l'international avec stacy bonos de roger's university qui sera en conférence zoom avec nous un format comme le dit frédéric différent convivial on veut que ce soit extrêmement interactif que ça mélange les générations que tout le monde se sente à l'aise alors sentez vous à l'aise pendant ces deux jours sentez vous à la maison et posez toutes vos questions n'hésitez pas il faut que ce soit le plus interactif possible et on sera le plus disponible possible je remercie beaucoup tous les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner pour organiser ces deux journées un grand merci à eux et puis bonne conférence voilà merci à tous d'être présents donc on va commencer on va aborder plusieurs thèmes comme comme vient de le dire remis par rapport à la transition écologique et un des premiers thèmes c'est la robotique alors la robotique tout le monde la connaît pour la tonte il ya aujourd'hui de plus en plus d'applications qui se développe et donc on va demander à une personne déjà de devenir ce se joindre à nous qui est david weber de la société ic green donc qui propose un robot donc pour le désherbage donc je vais vous demander de nous rejoindre là vous avez un micro et et une zappette peut-être donc vous êtes le cofondateur de cette entreprise ce qui serait bien c'est que vous nous présentiez un peu votre parcours parce que voilà c'est intéressant et puis un petit peu l'entreprise et puis après on parlera de votre produit très bien donc david weber alors moi mon parcours je viens pas du tout de votre monde ce que quand on fait quand on fait une grande école de commerce on fait de la finance plein de trucs mais au bout d'un moment vous en avez ras le bol et puis vous rencontrez quelqu'un qui a une bonne idée et qui vous explique que dans la fois dans la transition écologique et dans le métier de paysagiste qui a un peu de mal à recruter et qui est confronté aux limitations de l'utilisation des produits phyto façon sélective le désherbage c'est une vraie question et donc on s'est dit si on prend ce problème là c'est peut-être le monde créer une opportunité de de phosphorer sur comment on pourrait faire donc la société elle est française et basée à grenoble on a un métier qui donc le désherbage qui ne fait que pour les professionnels et que pour les terrains de sport alors il y en a deux deux catégories les terrains dits géométriques essentiellement foot rugby et le les non géométriques c'est à dire le golf on ne fait que ça donc la façon dont on va le faire on va en parler en parler parler après c'est une cité qui est relativement jeune mais avec un produit qui est globalement assez mature maintenant il n'est pas encore tout à fait sur le marché même si on a déjà on doit déjà lire des précommandes c'est un peu le paradoxe mais il sortira l'an prochain mais on je souhaite vous le présenter et bien sûr surtout répondre à vos questions ce que j'imagine ça va nourrir un feu de questions important tout cas je l'espère vous avez la zapette devant vous donc si vous voulez commencer votre présentation est affichée alors quand on dit haute performance c'est pas une vue de l'esprit c'est que à l'origine du projet on a travaillé avec des gens dont c'est le métier donc des paysagistes des grandes sociétés des petites sociétés des golf on a travaillé avec l'olympique lyonnais qui nous a ouvert ses installations pour aller faire tout un tas de tests et comme je l'ai dit nous notre idée c'est de pouvoir répondre aux besoins que vous avez de désherber de façon sélective sans phyto il ya une pression sociétale on va pas y venir je pense que tout le monde a tout le monde est convaincu donc l'idéation elle est venue de plusieurs de plusieurs plusieurs champs à la fois des clubs des collectivités donc c'est vrai que le le 1 des attendus avec vous a retrouvé dans le troisième point que vous avez sous les yeux c'est surtout la simplicité d'usage et le résultat donc on a mis trois ans pour les résultats qu'on va vous montrer en vidéo mais c'est quelque chose qui globalement est assez abouti mais surtout le public auquel nous adressons vous vos équipes doit être capable d'utiliser quelque chose qui finalement est de la très haute technologie mais de façon la plus simple possible donc on a beaucoup beaucoup misé sur l'expérience et last but not least la rentabilité puisque tout ça à la fin c'est de l'argent pour tout le monde alors il faudrait que je te propose qu'on aille sur le sur la vidéo lorsque vous allez voir avant de la lancer un petit préambule c'est le prototype fonctionnel qui a servi avec notre écosystème à valider le concept et les différentes les différentes options que le robot propose dont le voyez parcours un terrain de un terrain de sport et si c'est du foot et du rugby les caméras vont scruter en temps réel et vous voyez ici par rapport aux trois outils qui existent ce qu'ils voient l'idée lia va repérer ce qui est du regarnissage de ce qui est de l'adventis et indépendamment à les piloter des têtes sur lesquelles vous avez des étrées un petit peu particulières c'est le sens de la propriété intellectuelle que dans la société dispose pour aller donc supprimer l'adventis alors on n'arrache pas l'adventis on exfolie c'est à dire qu'en fait on vient stresser mécaniquement la dicotylédone avec donc les feuilles qui qui sont totalement exfoliés de la de la tige la reproduction ne se ne se fait plus aussi facilement et au bout d'un moment vous avez un phénomène d'anisme qui arrive et donc le la dicot disparaît petit à petit alors ça marche très très bien sur le trèfle qui est une des problématiques que l'on a traité en priorité parce que c'était vraiment la demande ça marche sur le plantain ça marche sur pas mal pas mal d'adventis il y en a quelques unes sur lesquelles ça marche pas il faut être très très clair c'est pas un outil magique qui fait tout si vous me demandez si on sait faire le chien dans la réponse c'est non aujourd'hui on sait pas faire le chien dans pourquoi parce que ça a des particularités en termes de rhizome qu'on ne sait pas traiter en termes d'expérience on a vous voyez ici ce qui s'affiche sur l'écran on a voulu donner le maximum d'interactivité le robot est intelligent mais on fait aussi communiquer avec son utilisateur pour lui dire eh bien maintenant tu as fini c'est parfait viens chercher le robot parce que je l'ai mis en sécurité au bord du terrain voilà ça c'était la petite vidéo je pense que ça nous aura des questions après on va continuer le fil de la présentation vous voyez une vue en bas à droite du robot de série tel qu'il est en train d'être fabriqué et globalement ça s'utilise où alors le golf alors on fait pas tout sur le golf on fait pas les green par contre on fait les fairways on fait les départs on fait les pré-raff sur les terrains géométriques foot rugby évidemment c'est par là qu'on a commencé parce que c'était quelque part ce qu'il y avait de plus simple à faire et on est bon sur des hauteurs qui vont de 10 mm à 70 mm donc aujourd'hui la question c'est est ce que vous saurez faire les hippodromes demain la réponse c'est oui mais pas tout de suite tester et approuver par rapport à ce que vous voyez ici donc je les dis c'est pas c'est pas une solution mais chic ou ni miracle mais ça marche extrêmement bien sur les principaux adventices que vous voyez qui sont à l'écran notamment le trèfle qui sont lie plantain et c'est de façon générale c'est la majorité des dicotylédones donc c'est un outil de plus dans la panoplie dont dispose des green keepers pour le désherbage quelques caractéristiques techniques selon le pack batterie que vous embarquez vous avez entre 5 et on va dire 10 heures d'autonomie ça monte des pentes jusqu'à 35 degrés vous avez vous avez un positionnement extrêmement précis puisque on n'a rien inventé on a repris ce qui marche ailleurs le gpa crtk c'est ce qui aujourd'hui nous donne la position du la position du du robot et on est très fiers de dire que c'est une invention française fabriquée en france par un sous traitant français on n'est pas 100% français sur la totalité du robot vous en doutez mais en tout cas c'est quelque chose auquel on tient alors c'est quoi les avantages aujourd'hui les avantages c'est que quand on a fait le robot tout début la première demande qui nous est venu c'est traiter moi le trèfle le trèfle c'est problématique à l'ol typiquement ben ils enlèvent le trèfle à la main parce qu'ils ont plus droit de faire certaines opérations c'est résomique un peu compliqué et puis vous avez vous avez toute une série de difficultés à recruter des gens aujourd'hui qui aime faire ça 2 la qualité des résultats si je viens voir aujourd'hui c'est pas pour vous vendre un produit demain qui marche pas ou qui marche à moitié c'est pour ça qu'on a pris le temps de venir sur le marché on n'y est pas encore tout à fait mais ça sera l'an prochain on en parlera si vous le souhaitez la qualité est démontrée donc on sait que les résultats qu'on a démontré sont bons et l'an prochain vous pourrez venir assister à des démonstrations pour voir ça le débit de chantier était aussi un point sur lequel on nous a particulièrement rendu attentif puisque si on peut faire à peu près deux hectares par jour il est évident qu'une entreprise spéciale dans le paysage va être intéressée pour avoir je dirais une capacité à traiter sans recharger son robot sur une journée donc vous pouvez faire deux terrains et pour les golf en gros sur un par trois vous allez pardon sur un par quatre je vous dis une bêtise sur un par quatre donc qui va moyenne 310 320 mètres vous pouvez faire à peu près deux trous par jour c'est à peu près là le ratio très intéressant vous savez que quand on désherbe notamment si vous êtes en tracteur et rc trille outre le bonhomme que vous avez sur le tracteur et le coût d'amortissement des matériels vous avez le coût du regarnissage au coût de regarnissage on sait qu'en prestations ça vaut entre on va dire 3 et 6 euros on va prendre quatre euros donc quand vous refaites un hectare en gazon ça coûte très cher et très souvent mais pas exclusivement on le refait parce qu'on a été un peu agressif quand on a désherbé comme nous ne touchons pas le gazon nous n'arrachons pas le gazon quand nous désherbons puisque par définition le robot est sélectif il ya une très très forte diminution des coûts de regarnissage qui sont associés c'est ce qu'a montré la vidéo on en reparlera dans le détail si vous souhaitez utilisation à la carte alors là aussi un point qui nous est arrivé de notre écosystème avec qui on a étudié comment répondre aux besoins certains souhaitent l'autonomie totale pas de problème le robot sait faire néanmoins dans un certain nombre de cas on nous dit oui mais j'aimerais quand même pouvoir le débrayer pour le piloter et aller faire des petites zones sont lesquelles sur lesquelles j'ai pas besoin d'autonomie c'est parfait c'est aussi possible avec notre notre robot last but not least à la fin on est tous là aussi pour gagner de l'argent faut payer les factures à la fin du mois il ya une vraie vraie notion de rentabilité puisque quand on désherbe à l'hectare aujourd'hui on est inférieur à 80 euros on est plutôt autour de 70 euros si vous l'étaient du calcul je m'amuserai à vous les donner et puis on va passer alors regard croisé deux personnes dont les noms devraient vous dire des choses en tout cas pour ceux qui aiment le golf et le foot j'avais philippe lima golfeur professionnel qui s'occupe du golf de l'île fleury au château dans 78 qui est notre ambassadeur qui a vu le robot a été ultra enthousiaste le verbatim je vous laisse le lien je veux pas vous le répéter mais ça montre une chose ça montre que quand on prend le temps de faire un produit qui correspond à un quai des charges qui était défini par le client à la fin on n'est jamais déceptif enfin l'olympique lyonnais alors moi je suis lyonnais je suis envers donc ne m'en tenait par rigueur aujourd'hui mais emmanuel boningue qui a aussi un passé dans le golf parce qu'il a fait 20 ans dans le golf notamment dans le sud de la france avec qui on a co conçu la solution il fait partie du pool d'idéateurs nous dit ben voilà nous on l'a vu fonctionner très clairement on y croit voilà j'ai été j'ai été j'espère pas trop long frédéric si vous avez des questions je suis ravi d'y répondre alors question peut-être rémy applaudissements bien sûr à il ya une question là-bas qui sait bien c'est de vous présenter après vous poser la question merci françois crapard golf de la forteresse le déplacement de l'appareil il est aléatoire où il suit ou les piloter par gps comment ça se passe une autre question aussi sur nos parcours il ya des golfeurs s'il travaille dans la journée il va se prendre des balles un jour ou l'autre est-ce qu'il est suffisamment costaud pour résister aux balles de golf et puis les golfeurs je sais qu'avec les premiers robots de tonte quand ils sont gênés il ya un arrêt d'urgence ils ont tendance à appuyer dessus est-ce que est-ce que ça vous avez pas vu tout ça oui on a pris tout ça en compte évidemment alors pour pour le gps on a donc un gps qui est rtk donc on va aller chercher un positionnement satellite qui est relayé par une bande centipènes donc les bandes centipènes il y en a à peu près partout en france quand il n'y en a pas c'est nous qui l'installons donc c'est complètement transparent pour pour le pour le client et sur l'aspect est ce qu'on a un robot à l'épreuve des balles alors je ça dépend de la force que vous mettez dans la balle maintenant si je fais une approche et que la balle tombe sur le robot il se passera rien il aura pas mal maintenant si vous prenez votre driver que vous forcez comme une brute à cinq mètres du robot non la balle va traverser très concrètement mais je dirais que c'est dû c'est ce qu'on appelle de la baisse choc en fait le carter donc c'est suffisamment résistant pour je dirais les impacts de la vie quotidienne en espace golfique on va dire ça comme ça vous aviez un troisième point et l'arrêt d'urgence oui alors la loi nous oblige puisque il faut être conforme à la directive machine européenne de pouvoir disposer d'un arrêt d'urgence il y a effectivement un arrêt d'urgence sur la sur la sur la machine alors il est il est bien visible il y a aussi toute une série de fonctionnement de témoins lumineux qui indiquent quelle est la fonction du robot pendant qu'il est qu'il est qu'il est en marche ou pas voilà une autre question ici bonjour j'en ai plusieurs aussi déjà est ce que ça fonctionne est ce que ça peut marcher la nuit ensuite est ce que sur des gros patchwork par exemple de paquerette comme ça où il y en a vraiment un tapis assez conséquent ça fonctionne aussi et est ce que dans des endroits boisés où la couverture gps n'est pas forcément super bonne il ya des moyens est ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît excusez moi monsieur que laurent cussac intendant au golfe de jouvianval très bien alors est ce que ça marche de nuit oui c'est prévu pour aujourd'hui c'est une option pourquoi parce qu'historiquement on a commencé par les terrains de foot les terrains de rugby c'était pas une demande mais c'est prévu pour c'est une option on va mettre dessus deuxième point si vous avez des grosses plaques de paquerette comme ou des grosses plaques de trèfle ça marche de la même façon en fait le robot il est très intelligent mais parfois on lui apprend si être binaire c'était en gros c'est que tant que tu vois un truc qui ressemble pas du gazon tu y vas par contre si j'ai quelqu'un devant le robot si j'ai un obstacle un peu peu dimensionné dans le robot bas il s'arrête il vous dit bah il y a un truc pas normal faut que tu viennes voir voilà enfin la troisième partie de la question et la couverture gps oui alors on sait que dans dans les points vallonnés où les points boisés c'est une vraie difficulté donc nous en fait on a deux gps embarqués sur sur le robot donc qui sont redondants si par extraordinaire le signal ne passait pas on est toujours sur une borne centipède comme j'expliquais qui peut qui peut prendre le relais on va perdre un tout petit peu en précision on sera plus au centimètre on sera peut-être à je pas de 8 10 12 cm enfin ça fait le job quand même merci j'en prie notre question ici bonjour jean michel hurlu question quelle fréquence et quelle répétition selon votre expérience et selon les périodes de l'année selon les saisons ensuite vous avez indiqué un rendement de 2 hectares jour est ce que ça comprend les heures de nuit ou pas et pour finir quelle est l'incidence de la micro planimétrie du sol sur le travail de la machine est ce qu'il faut un nivellement qui soit plutôt fin ou est ce que des aspérités permettent un travail correct de la machine alors je commence par dernière dernière partie de la question on n'est pas obligé d'avoir une planimétrie parfaite si vous me dites il faut être plane plane à combien en fait la surface de travail du robot c'est 80 cm de large sur une bande qui est à peu près de 50 cm donc ça veut dire que si j'ai si j'ai une différence de 0 8 0 8 cm 1 cm sur mon terrain sur cette bande là je n'aurai pas un résultat optimal fort heureusement dans l'immense majorité des terrains c'est pas le cas alors après sans dévoiler la propriété intellectuelle qui est autour de notre système de désherbage on rattrape une partie de la différence de planimétrie par des questions de pression et des choses qui sont liées qui sont liées à l'outil mais si vous êtes sur une différence de planimétrie qui est importante sur des zones extrêmement rapprochées il n'y a pas de secret je suis pas forcément meilleur que les autres ça c'était la première partie de la deuxième partie c'était la fréquence la fréquence alors on a un retour d'expérience à la fois à sève montante et sève descendante en moyenne je dis bien en moyenne parce qu'après l'écart type c'est fonction de votre terrain c'est fonction de la contamination c'est qu'un terrain qui a plus de 15% il est très contaminé donc nous on a pris un terrain qui était très contaminé on a fait 15% on a fait les essais pas très loin à bivier on préconise de le faire quatre fois à sève montante et quatre fois à sève descendante mais l'écart type est extrêmement variable extrêmement variable ça va dépendre de la météo ça dépend du terrain ça dépend de l'exposition face à l'épandre d'énormément de choses vous pouvez monter jusqu'à 7 8 fois ou le faire deux fois là la seule réalité c'est la nature qui décide nous on subit là dessus mais c'est en moyenne c'est quatre et les deux hectares jour non ça ne comprend pas la nuit c'est à dire que vous avez la capacité d'emport pour faire pour faire vos deux hectares entre 8 heures le matin et 16 heures le soir en 16 17 heures le soir ce que je vais faire un hectare globalement environ entre trois et quatre heures ça va dépendre de la ça va dépendre de la contamination du terrain et de la topologie du terrain aussi chose importante je l'ai pas précisé mais notamment pour le golf il y a enfin il y avait une vraie demande sur la capacité à pouvoir monter des pentes assez abruptes puisque certains d'entre vous ont des parcours qui sont assez ballonné aujourd'hui à minima on fait 35% après on estime que c'est plus compliqué ça renchirait trop le coup de robot vous proposez quelque chose qui montre qui monte plus haut mais 35% enfin c'est déjà pas mal c'est bon pour vous jean michel c'est bon à juste avant pour ceux qui sont au fond encore debout il ya des sièges disponibles ici et ici devant si vous voulez vous asseoir oui donc olivier baillard du golf de nord je dis j'en bourgogne je voulais savoir quel est les deux quel était le taux maximal d'infestation avec lequel on pouvait travailler la deuxième question vous avez parlé seulement qu'on était limité fairway semi ref départ est ce que dans les refs ça sera envisageable parce qu'on a quand même des grandes surfaces de refs qui maintenant les joueurs demandent à ce que ce soit aussi bien entretenu que du semi ref et dernière question c'est au niveau par exemple lorsqu'on va travailler sur du semi ref où on a les piquets de 135 m qui sont mis en place comment leur et le robot va réagir est ce qu'il va le contourner est ce qu'il va s'arrêter et qu'il va falloir le relancer enfin voilà merci alors façon générale la gestion des obstacles est fait que le robot quand c'est un humain il s'arrête passer la loi je peux pas faire autrement quand c'est un piqué en fait il va le contourner le l'intelligence du système fait que le la façon dont on adresse le parcours notamment dans le golf n'est pas aléatoire c'est à dire que lorsque je vais définir mon parallèle pipette qui correspond à la zone que je vais devoir traiter le robot lui automatiquement je lui déclare quels sont ceux des obstacles que je dois éviter ça va être un petit pont sur lequel je franchis un cours d'eau ça va être un bunker ça va être un arbre enfin que sais-je peu importe donc ça ça c'est parfaitement c'est parfaitement défini et le robot le robot en prend compte il recalcule automatiquement quel est le plus court chemin pour couvrir la totalité du parallèle pipette à l'exception des obstacles qui ont été donnés puis olivier le début de votre question c'était alors en vérité théoriquement c'est 100% mais c'est pas vrai c'est la théorie non le taux d'infestation maximale ce sera plutôt un 55 60% d'infestation ce qui est déjà ce qui est déjà absolument énorme là aussi le robot il est il est assez binaire c'est à dire que sans tout vous dévoiler il sait reconnaître le bon enfin l'adventiste du gazon et tout ce qui n'est pas du bon gazon il va le traiter donc tant qu'il voit ça il en gros il continue après la réalité c'est que la batterie consomme assez peu jusqu'à ce que les outils soient mis en place enfin en oeuvre si vous avez un terrain qui est extrêmement infesté genre 45 50 50% et que vous mettez le robot dessus et si vous faites deux terrains comme ça par jour vous allez vraiment être en limite de batterie mais c'est assez rare de trouver deux terrains de suite à 50% contaminés alors oui les rufs alors j'y viens alors j'y viens sur sur les rufs c'est pour ça qu'on dit pré rufs et pas rufs on a une vraie précaution là dessus à l'instant t la réponse est non non on ne conseille pas de les faire et non on ne veut pas les faire non pas qu'on ne sache pas les faire c'est simplement que le type d'outils que l'on va utiliser pour faire le pré rufs et leur off ne seront pas les mêmes si j'ai fait très très simple on a besoin d'avoir un outil qui est plus robuste qui est plus puissant qui est plus long emporté sur le porte outils sur le robot et c'est exactement la même problématique quasiment que ce qu'on va trouver sur les hippodromes où je suis plutôt sur des longueurs qui vont être entre entre 10 et 10 15 16 si vous voulez donc oui mais 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 c'est en fait c'est la même problématique c'est dès lors qu'on est au delà des 7 ouais on va dire des 7 7 8 le robot il commence à arriver en limite de capacité oui c'est 8 cm alors dans ce cas dans ce cas là si si c'est effectivement la votre hauteur de coupe oui si vous êtes au delà non c'est bon d'autres questions question la bassée en attendant la disponibilité vous avez dit de l'année prochaine vous avez déjà une date ou en fait il ya deux dates à retenir l'an prochain on a un programme qui s'appelle leader donc pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par le robot à des conditions qui sont assez sympa vous pourrez en bénéficier à partir de mai l'an prochain donc il n'y a pas de trois mois pendant lesquels tout le monde va pouvoir faire joujou avec on a très 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 peu de robots encore disponibles parce que tout a été globalement prompté mais il en reste un ou deux mais la vraie commercialisation va commencer à partir de septembre l'an prochain donc la disponibilité c'est septembre mais les commandes il faudra les passer avant l'été après le mode dans lequel on est essentiellement un mode de location donc c'est une location longue durée donc c'est les contrats classiques 3 ans 3 ans à 6 ans et dans certaines circonstances on est aussi pas fermé à la vente il ya un seul modèle pour l'instant pour l'instant il ya un seul modèle l'idée a été de faire peu mais de faire bien on voulait pas tout faire on voulait vraiment aller ce sur quoi nos clients nous ont demandé de travailler aujourd'hui le résultat est plus qu'acceptable donc il y aura une deuxième version du robot notamment golf mais qui ne sortira pas avant 2024 qui aura notamment pour les golf qui ont des très très grandes surfaces une capacité de travail en bande beaucoup beaucoup plus large une autre autonomie puisque l'idée après c'est un challenge mais c'est aussi une question de prix donc là il faut qu'on discute avec notre écosystème l'idée serait de pouvoir faire si trop à la journée mais ça demande en fait un saut quantique dans pas mal de choses qui est qui n'est pas forcément évident d'abord techniquement mais qui en plus financièrement ne va pas se justifier pour tout le monde donc c'est plutôt une niche dense pour certains types de golf monsieur jean michel montoban golf de mondiette ça juste une question nous avons des nous avons des problématiques nous de graminées estivales type passe-parl'homme sport au vol est ce que votre robot sera en capacité de l'éventuellement les éradiquer le robot c'est traité tout ce qui n'est pas du gazon il reconnaît tout ce qui n'est pas du gazon à partir du moment où la largeur de la feuille à la graminée va être supérieure à 1,8 millimètres je la fais courte donc par exemple si vous me demandez si on sait traiter si on sait traiter le pâturin la réponse est non je ne sais pas faire donc il y a il y a un certain nombre d'adventices ou de graminées sur lesquels on n'est pas efficace très clairement si celle des adventices que vous avez mentionné tombe dans la première catégorie que j'ai mentionné il n'y a pas de raison on sera on saura les dégager comme le reste le cas échéant enfin à l'inverse si c'est pas le cas on saura pas faire et encore une fois je le dis très clairement notre but n'est pas d'être l'outil ultime qui fait tout non c'est pas du tout ce que je veux que vous reteniez je veux que vous reteniez qu'on fait très très bien la liste que je vous ai montré et encore et encore d'autres mais pour le coup on ne fera jamais 100% de désherbage avec le robot en tout cas nous on sait pas faire vous y travaillez ou pas du tout non non on n'y travaille pas parce que en fait on y a déjà travaillé pour dire la pour dire la vérité le cahier des charges qu'on nous avait dit était faites moi le trèfle c'est mon cauchemar numéro un faites moi comment s'appelle faites moi le le pâturin bon le trèfle a été relativement simple le pâturin très clairement c'est aujourd'hui dans l'état de l'art c'est trop compliqué et puis après il ya des choses un peu plus pénibles comme comme le chien dents je peux dire qu'on sait pas traiter le chien dents mais je ne compte nous on conseille pas de le faire pour une raison qui est très simple c'est que ben voilà c'est raison vous coupez ça repousse etc donc en fait vous êtes plus dans une logique de dissémination que cote un autre chose donc c'est pour ça que je dis que on n'est qu'un outil parmi la palette du green keeper pour en pour entretenir nord berrand blard du golf d'esry je me demandais si un degré d'humidité trop important sur la feuille et la présence de quelques turicules de verre de terre n'allait pas encrasser l'outil en fait et diminuer complètement son efficacité très bonne question alors quand on quand on apprend à nos clients à se servir du robot il ya les bonnes pratiques d'usage ou désherbage avec sportique est le nom de notre robot il est évident que on vous recommandera plutôt de faire ça dans un environnement sec frais précis c'est chaud et que c'est sec ça marche aussi un très clairement alors ça va diminuer effectivement là comme s'appelle la capacité du robot à désherber vous avez tombé de 98% un peu plus de 85 si c'est vraiment extrêmement humide attendez un peu et surtout surtout la vraie bonne pratique c'est de le faire après un défautrage pourquoi puisque comme je ne suis pas invasif et que je vais descendre pour peine entre guillemets effleurer le sol si vous avez beaucoup de feutre ben quelque part je vais je vais aussi prendre du feutre dans les dans le système mécanique et là pour le coup après ma productivité et mon efficacité elle est moindre c'est évident question bonjour jean-haric du golf de saint-germain on voit bien comment ça fonctionne sur du gazon assez haut on a un peu plus de mal à se rendre compte sur une surface à 10 ou 12 mm c'est à dire sur des fairways sur des départs quel est l'impact visuel après le passage du robot quand il a travaillé sur tout un fairway ou sur tout un départ comment on retrouve la surface derrière pour le jeu ou est-ce qu'on a besoin d'une intervention humaine derrière le passage du robot alors 10 12 ça marche pas de problème à moins de 10 ça marchera pas enfin ça sera pas terrible et on va trop entre guillemets effleurer gratter donc l'aspect visuel sera pas terrible c'est pour ça qu'on dit qu'on fait pas les grids typiquement en revanche sur les sur les départs quel type de quel type de vision vous allez avoir une fois que le robot est passé vous allez avoir non pas du gazon de partout vous allez avoir des bouts de feuilles qui auront été enfin je dirais pas une carottée exfoliée donc qui vont partir de dessous le robot et qui vont qui vont joncher le départ dans les bonnes pratiques ce que nous on recommande c'est de faire une comme s'appelle un désherbage après le défautrage et avant la tonte pourquoi parce que très souvent quand on tombe ramasse avec donc si vous avez beaucoup 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 d'adventices alors c'est en général assez peu le cas sur les golfs mais ça peut arriver si vous avez beaucoup beaucoup d'adventices il est évident que les déchets des feuilles des dix quotidiennes qui ont été ont été exfoliés ben vont rester sur le parcours donc c'est là où lorsqu'avec la tonte vous passez voulait vous les ramassez d'autres questions le laurent tente amène le micro laurent et nous sur les golfs en fin de compte les arroseurs sont à nu comment il réagit par rapport aux arroseurs parce que si vous piquez les billets les vrilles sur un arroseur ça va pas le faire quoi alors quand les bus d'arrosage sont 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 affleurantes les deux options soit je déclare les buses sur mon terrain de par les coordonnées en gros il va faire le tour je fais je fais très simple ou alors je règle en moins de repression le robot pour qu'il prenne en compte le fait de ne pas abîmer abîmer la buse ma vraie recommandation en tout cas c'est ça ce qui est ça qui marche le mieux c'est de les déclarer sur le parcours en disant voilà ici 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 j'ai mes bus d'arrosage et le robot il va les contourner pour ne pas les endommager très bien d'autres questions une dernière est ce que vous avez envisagé d'autres utilisations fait de plus en plus de robots porte outils ce que vous avez envisagé vous d'utiliser votre robot sur un sur un autre oui alors c'est très drôle parce que les communes sur lesquels sont les golfs quand on en parle aux collectivités nous disent bon le golf c'est sympa mais en fait mon problème vous savez ce que c'est cimetière est ce que vous savez faire les cimetières en fait la techno elle n'est pas plus compliqué enfin elle est polyvalente donc si je fais un golf je peux faire un cimetière sauf qu'il ya une ou deux petites choses sur lesquelles il faut être je dirais plus inventif encore qu'on ne l'a été c'est que le système de guidage dans les cimetières faut vraiment vraiment qu'ils soient au cordeau et puis vous avez des cimetières qui ont la particularité d'avoir des des allées qui sont hybrides vous pouvez avoir dû stabiliser pouvoir du coudron pour avoir tout un tout un tout un tout un tas de choses et ça pour le coup c'est une petite contrainte à gérer en fait il y en a aussi une autre qui est que quand vous êtes sur un terrain qui n'est pas de l'herbe mais que en jonction d'une allée et d'une tombe vous avez une herbe qui une herbe qui pousse si vous êtes trop invasif par rapport au fait de venir exfolier vous pouvez endommager le marbre ou la pierre ou le granit et ça c'est pas admissible aujourd'hui par ni par ceux qui fréquentent les cimetières ni par ceux qui les entretiennent donc c'est des petites particularités et puis une petite anecdote frédéric qui est assez drôle c'est que de façon assez surprenante enfin ou non surprenante d'ailleurs nos amis de la sncf sont venus nous voir nous disant ben oui mais nous on a encore plein de produits qu'on balance un kilomètre un kilomètre pardon un mètre je dis bien un mètre de rail coûte huit euros à désherber la sncf 260 millions par an pour 50 mille kilomètres de rail donc le marché il est juste énorme mais votre serviteur n'ayant que 24 heures à travailler dans la journée 7 jours par semaine et 305 jours par an on va d'abord faire les terrains de sport et puis après on verra oui ma question c'était bon dans la pratique on voit sur nos green comme on les plantes s'habitue au ton trace est-ce que vous n'allez pas provoquer du nannissement chez les adventices est-ce que ça va pas provoquer le nannissement de certaines aventices puisqu'on voit que ça s'adapte les plantes s'adaptent au ton de très rase la réponse est oui très clairement la réponse est oui comment on fait pour passer d'un nannissement à plus de plus d'adventices en fait la vraie réponse elle est dans comment vous allez gérer le regarnissage à côté c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une option sur le robot qui permet de regarnir puisque là où le robot est intervenu le gazon il reste bien en place par contre j'ai besoin très souvent de le densifier de le redensifier pour recoloniser donc c'est pas infaillible je dis pas que ça marche à tous les coups je ne dirai jamais ça mais c'est la seule façon aujourd'hui on est trouvé pour éviter un anisme trop important et arriver à faire en sorte que la nature étant globalement bien faite au bout d'un moment c'est la plante la plus forte qui dans l'écosystème prend le dessus mais nannissement très clairement existera toujours ça c'est sûr sur un certain bon merci à tous rémy aille encore une dernière question et je prends la dernière bonjour formation golf de dunkerque je me suis permis d'aller sur votre site et je me suis rendu compte que vous parlez pas du temps de recharge de la batterie alors temps de recharge de la batterie vous allez pouvoir recharger la batterie alors je vais vous donner des chiffres très précis si vous prenez la batterie premier modèle pour les terrains de type football ou rugby la batterie elle va vous durer largement cinq heures et vous la recharger globalement en une heure et demie à deux heures donc c'est une charge qui est plutôt rapide vous la recharger pas à 100% de la charge à 80% c'est à peu près le même ratio qui s'applique pour la batterie qui est elle en capacité de 10 à 12 heures c'est assez vite rechargé c'est des temps de charge qui sont globalement assez rapide et là aussi ça a été demandé par l'écosystème puisque entre midi et deux à la pause l'idée c'est de recharger le robot quand j'ai plusieurs terrains à faire le golf c'est un autre débat mais pour le foot et le rugby c'est ça donc bonjour à tous alors éco robotique ça a été fondé en 2014 en suisse à hiver dans les bains avec la volonté de mettre la robotique et les nouvelles technologies au service de l'agriculture durable et spécialement de la réduction de l'usage des produits phytosanitaires donc on a commencé dès 2014 avec un robot autonome avec des bras robotisés qui venaient se déplacer pour localiser le spray en plante par plante il y avait aussi une autre version avec un petit désherbeur un petit broyeur mécanique mais bon c'est ça ne convenait pas du tout aux conditions agricoles où on a beaucoup de variabilité de terrain et puis ça manquait énormément de débit de chantier pour ce marché là qu'ensuite on est passé sur une autre version en deux mètres là on est passé sur un module de pulvérisation avec une rampe de 2 mètres sur la rampe de 2 mètres on a 52 buses donc une buse tous les 4 cm donc on a dans ce modèle de m on avait deux caméras de blocs caméra qui viennent prendre 100 images par seconde les analyser en temps réel et pour détecter alors on a commencé sur les prairies où on allait chercher à la détection des rumex et des chardons dans les prairies donc on les détecte ensuite on vient localiser le spray sur une empreinte de 4 cm 6 cm sur 6 cm donc on a tout un système avec des caméras 3d avec une détection des mouvements de toutes les directions pour avoir un spot très très resserré très petit pour localiser vraiment le produit au bon endroit et ce spot de 6 sur 6 on est capable de le positionner au centimètre près donc on avait déjà un débit de chantier un peu plus intéressant malgré tout c'était toujours pas suffisant pour les besoins agricoles il y avait la volonté d'aller plus vite et aussi de simplifier la gestion du chantier ce que dans les ça va être différent sur les terrains de sport mais sur les terrains agricoles on a souvent une parcelle de deux trois hectares ensuite il y en a une autre à deux trois kilomètres et puis c'est assez morcelé donc ça impliquait de venir poser le robot le mettre en service et revenir chercher deux trois heures après leur déplacer sur une remorque l'emmener dans l'autre champ et puis ça représentait aussi pas mal de contraintes techniques beaucoup de charges en termes de développement alors on y arrivait mais il y avait aussi l'aspect réglementaire qui nous limitait sur la taille de la machine on voit que finalement les robots autonomes c'est comme celui qu'on vient de voir sur des gabarits alors j'ai plus en tête les limites de poids et de vitesse mais c'est assez limitant c'est en tout cas pas suffisant pour le marché agricole donc fin 2019 il a été décidé de passer sur une version plus conséquente donc en réalité on a mis un robot de 2 mètres derrière le tracteur pour s'affranchir de la partie autonomie et aller au delà des contraintes réglementaires et techniques donc on a mis le robot de 2 mètres derrière le tracteur et puis ensuite on a vu que ça marchait bien donc on a mis trois modules de 2 mètres ce qui nous permet d'arriver aujourd'hui sur une rampe de pulvérisation de 6 mètres donc on a mis les cuves à l'avant à l'avant du tracteur on a une cuve d'eau claire de 500 litres une cuve pour préparer la bouillie de 200 litres et ensuite il y a une pompe électrique et un pompage continu dans la rampe arrière donc on a toujours donc ces trois fois deux modules trois fois trois modules de 2 mètres pardon avec chacun deux caméras donc on a six blocs caméras qui prennent toujours la même manière les images en temps réel qui sont analysés par des ordinateurs ultra puissants et qui prennent la décision de venir localiser le spray au bon endroit donc en agriculture on a commencé donc sur les les prairies aller chercher les rumex et les chardons dans les prairies aujourd'hui on a 38 machines de 6 mètres qui tournent en suisse sur sur les prairies essentiellement alors on a une expérience avec l'herbe mais c'est un peu différent parce que dans les prairies on va chercher à détruire les rumex et les chardons par contre les trèfles on adore ça et on fait en sorte que de les préserver au maximum dans un deuxième temps donc la prairie était très importante pour la suisse il ya des conditions de marché qui sont assez différentes du marché français quand en france ou même dans le reste du monde et même en particulièrement dans le reste de l'europe on voit que la problématique n'est pas tellement sur les prairies mais plutôt sur les cultures en ligne donc on a développé des algorithmes aujourd'hui qui sont capables de reconnaître les plantes de culture et les adventices en deux classes monocotylédone et dicotylédone donc on a alors on a commencé principalement sur les cultures légumières là où il ya des très grosses problématiques de désherbage et donc on a travaillé beaucoup sur les oignons les endives carottes salades haricots haricots épinards et puis on va aussi sur les grandes cultures donc là on détecte la culture des deux centimètres de diamètre chaque plante de culture et les adventices dès avec l'expérience c'est des algorithmes qui s'enrichissent quand ils travaillent on arrive à aller chercher des adventices en dessous du millimètre et puis on a on avait fait des tests avec remis d'orbeau enfin c'était mes prédécesseurs mes collègues qui ont fait des tests en fait on avait demandé une démonstration vous êtes en campagne dans la région d'orléans et on avait organisé avec les fédérations sportives une démonstration à marc aussi qui nous avait accueilli pour faire des essais de désherbage parce que la machine sait faire du désherbage sélectif des gazons elle fonctionne déjà en suisse il ya des je crois des entreprises qui fonctionnent avec cette machine en suisse avec l'objectif d'utiliser non pas forcément des produits chimiques de synthèse mais des produits de biocontrôle et là je vous laisse continuer mais l'essai était concluant alors c'est une grosse machine parce qu'elle fait six mètres faut un tracteur la cuve est adaptée à la grande culture donc elle est assez lourde à fait 200 qui est 200 litres de vent et vous avez l'unité qui est mise derrière donc vous un tracteur avec double attelage mais bon les produits que vous risquez de développer enfin qu'on souhaite que vous développiez pour l'avenir c'est que effectivement la quantité de produits beaucoup moins importante que lorsqu'on traite en plat et la campagne en agriculture est beaucoup plus éloignée du point de rattachement que sur un golf ou des terrains de sport donc une machine peut-être un peu plus dimensionné pour les espaces sportifs mais je vous laisse continuer alors effectivement on a une machine qui tourne surtout en suisse et il se trouve que c'est juste à côté de l'entreprise près d'hiverdon on a un producteur de gazon donc qui fait le gazon dans les champs et qui fait des rouleaux alors je sais pas c'est pas vraiment mon domaine je suis plus dans le domaine agricole donc j'ai pas forcément les bons termes mais donc son autre machine qu'on va régulièrement faire tourner là bas et donc l'idée ici c'est de détecter ce qui est du bon gazon et du mauvais gazon et donc on vient localiser le spray uniquement sur le mauvais gazon alors on envisage de le faire par rapport à la loi labais qui connaissez mieux que moi mais à partir 2025 ça risque d'être un peu plus compliqué pour les produits phyto donc avec de l'acide pélargonique de venir localiser sur une empreinte de 6 sur 6 et de venir détruire le gazon là où il n'est pas joli quoi et donc on doit le tester cette année on est en train de voir pour mettre des tests en place à différents points en france pour pour voir comment on peut gérer donc là il s'agit de brûler le gazon là où il n'est pas joli donc à voir comment on rétablit le terrain derrière et comment ça se passe la limite technique elle est le cluster enfin le pixel de traitement qui fait 6 sur 6 donc vous imaginez que si vous avez des infestations de trèfle un peu marqué là le pixel va devenir un peu plus gros surtout en acide pélargonique bon l'intérêt c'est quand même d'apporter des solutions qui sont des solutions soutenables économiquement soutenables pour le désherbage sélectif des gazons et dans les zones aussi extensives comme les refs parce que il ya une moi j'étais surpris par la la précision de la détection la machine fonctionne remarquablement bien même sur des terrains de sport on va dire très dense avec une tonte qui était de l'ordre de 15 mm et quand on voit le spray enfin tout est dans la même cellule c'est à dire que ça traite à 5 km heure quand même donc il ya quand même un bon rendement et tout est dans la même cellule c'est à dire la détection on l'analyse et le traitement est un seul tenant donc c'est prometteur peut peut-être passer la vidéo du oui et maintenant on est à 7,2 km heure quelles que soient les conditions voilà je vous parlais des prairies donc là c'est on va on va chercher donc les pistes en ligne nous dérange pas mais on va chercher les rumex les rumex et les chardons et puis oui bah le point essentiel c'est qu'on réduit de 80 à 95 % les usages de phyto dans à peu près toutes les cultures on a on a testé pas mal de cultures cette année avec différents partenaires producteurs de légumes producteurs industriels de sucre on en fait beaucoup sur l'oignon et on a réellement au quotidien des économies de 80 90 voire 95 % de produits là on voit bien la précision des sprays c'est vraiment de la micro fréquence d'ouverture un angle spécial de 25 degrés là c'est les blocs caméras donc on a des caméras 3d qui viennent tracer le profil du sol donc quelles que soient les déformations du sol c'est tout compensé on est même capable aujourd'hui de travailler dans les buts des buts jusqu'à 30 cm de profondeur et on vient compenser le volume de bouillies enfin le nombre de bus à ouvrir pour compenser le volume pour avoir la bonne concentration de bouillies au centimètre carré qu'on a 30 bientôt 35 personnes en r&d qui bossent à plein temps sur ces technologies là avec de très grosses ambitions sur les marchés agricoles mais il se pourrait qu'on ait un intérêt aussi sur les les terrains de sport il se pourrait vous avez un intérêt on l'étudie on l'étudie et c'est la raison de ma venue aujourd'hui c'est de voir avec vous quel est quel est l'intérêt on sait que ça fonctionne bien après il faut voir si ça s'intègre bien dans le la gestion du terrain de sport c'est comme dans toutes les technologies les prototypes coûte cher parce qu'actuellement votre votre pulvérisateur vaut soit cent dix mille quatre mille euros dans la version de 6 mètres on est plutôt sur cent dix mille euros oui c'est en 6 m alors effectivement on on l'envisage puissant avec pas de la prestation quoi donc déjà en agricole on a soit des grosses exploitations agricoles qui peuvent investir individuellement ce que l'intérêt d'économie de phyto est énorme il ya aussi des gains de rendement parce qu'on n'a pas de phyto toxicité sur les cultures et mais par contre il ya beaucoup de d'intervention par des prestataires effectivement alors effectivement si si le robot de 6 mètres coûte c'est ce prix là plus on va produire plus 20 plus vous produirez d'unités plus le coût va diminuer donc on a peut-être des chances d'avoir des effectivement en prestations de services qui sera peut-être plus adapté sur des investissements de ce niveau là parce que la machine à l'heure actuelle ne fait que du désherbage mais ça peut être une solution sur des prestataires entre guillemets avec des produits de contrôle enfin une vraie solution de désherbage aussi sélectif des gazons bon et il se pourrait aussi qu'on ait une version de deux mètres à l'avenir mais ça c'est vraiment si on avait un marché pour ça donc on a aussi besoin de savoir va de tester déjà la pratique sur le terrain et de voir si il ya un potentiel de marché pour nous pour développer une gamme de deux mètres qui serait plutôt donc vous avez des quelques représentants de grosses sociétés du paysage qui sont présentes et n'hésitez pas on vous les présentera évidemment mais à mieux cibler votre étude de marché et puis éventuellement le potentiel du marché et le développement de vos produits merci beaucoup merci est ce qu'il ya des questions une question là oui bonjour olivier grélin responsable des formations golf à dunkerque j'avais une question par rapport aux vos vous avez donc une expérience de traitement des frairies quel est le quel est le retour quelle est la fréquence d'intervention sur ces prairies est ce que c'est annuel est ce que c'est plusieurs fois par an où est ce que vous revenez où est ce que l'agriculteur revient une fois tous les deux ans ou une fois tous les trois ans parce que dans le cadre d'une prestation de service dans le cadre de effectivement du développement pour pour des terrains de sport ou des golfs on aura sans doute la possibilité d'utiliser un certain nombre d'alternatives et la vôtre est intéressante avec de l'acide pélargonique ou si après 2025 on a toujours la possibilité d'utiliser des hormones ou des désherbes hormonaux mais à faible dose ou à moindre quantité hectare c'est un produit qui peut être intéressant mais quel est le votre retour ou votre retour d'expérience par rapport justement à ces agriculteurs alors sur les prairies en général on est sur un passage éventuellement des rattrapages les années suivantes ça va être maximum un passage par an et ensuite on voit le niveau d'infestation de c'est principalement sur les rues mecs on vient le sujet chardon qui arrive maintenant mais ensuite ce qui les inquiète le plus c'est les rues mecs donc on est plutôt sur un passage par an et après sur les gazons on envisage plusieurs passages à l'année ça c'est l'expérience qu'on doit mener qui doit nous nous en dire plus là dessus on va essayer différentes modalités pour avancer en ce sens là et puis ce sera sûrement en fonction du contexte aussi on n'aura pas la même application à montpellier qu'à dunkerque autre question est ce que vous avez développé l'intelligence artificielle sur la détection précoce de maladies ou pas alors les maladies on les fait pas encore aujourd'hui notre priorité c'est de développer des algorithmes pour le maximum de culture donc on a un programme de développement sur deux ou trois ans alors il s'accélère un peu ce que ça fonctionne bien on a les ventes qui rentrent et on arrive à augmenter les équipes pour aller plus vite que prévu et puis après les maladies techniquement on est capable de le faire ce qu'on voit c'est qu'en agricole c'est pas forcément pertinent d'aller chercher la maladie on fait déjà les traitements fongicides insecticides en plante par plante que sur la culture en général quand la maladie est dans un bout du champ on est obligé de traiter tout le champ donc ce qu'on imagine plutôt qui sera un pertinent je parle niveau agricole ça va être de détecter la maladie pendant qu'on fait le désherbage et de pouvoir prendre des actions des mesures en fonction de ce détecte mais ça ça viendra à moyen terme quand on aura fini et qu'on aura fait le maximum de travail au niveau du désherbage c'est le coeur des problématiques agricoles en tout cas après sur les gazons effectivement c'est toujours pareil si on voit que il ya une impasse technique et que il ya un très fort intérêt et derrière globalement on est une société commerciale si on voit qu'on peut vendre des machines parce qu'on arrive à faire cette détection de maladies oui on peut on peut l'étudier donc on fait une étude de marché pour savoir à quelle échéance on développe ça autre question rémy oui donc en fait l'institut va vous accompagner cette année on va avoir nicolas réséguello qui va vous accompagner dans le projet enfin dans le screening dont on va dire dans l'évaluation la phase d'évaluation et d'optimisation de votre outil et puis je pense qu'on en sera vous en dire un peu plus à la fin de l'année 2023 pour savoir si éco robotique se lance ou pas et avec des partenaires ou pas mais c'est vrai que ce genre d'outils fait appel à de la mutualisation ou dans des groupes ou ou dans des chaînes golfique ou ou éventuellement des zones locales où il peut y avoir un intérêt à désherber des stades des collectivités des golfs à tout ce qui est surface en gazonné dans un espace on va dire limité et simplement se mutualisant donc je crois que la transition écologique ça va être aussi une transition d'organisation aussi selon les outils dont on disposera merci beaucoup merci